bonjour donc voici une nouvelle vidéo cette fois ci sur X-Plane pour valider le son les réglages son comme sur MSFS la vidéo précédente la première vidéo avait été faite avec X-Plane je m'étais rendu compte que les sons quand j'étais avec le moteur et à l'extérieur de l'avion c'était pas ça donc là on va faire la même chose on va faire un vol identique à MSFS donc LFQO l'île marque à LFQQ l'île l'équin alors cette fois ci on est aussi on est sur X-Plane avec une scène gratuite aussi qui a été faite par le belge oui le belge comme un belge c'est la représentation de l'ancienne aérodrome celui que j'ai connu celui où j'ai appris à voler avec les bâtiments donc ça c'est vraiment la bonne représentation de l'union aérienne à l'île Roubaix-Tourcoing ici la maison qui est là les bâtiments qui sont là sont sont proches oui oui c'est ça c'est cela c'est cela donc il n'y a pas de pas de souci que dire ben que cette fois ci comme on est sur X-Plane j'ai des DR400 j'en ai deux mais j'ai choisi un Cessna j'ai choisi un Cessna pour une bonne raison c'est que la première fois que j'ai volé la première fois que j'ai mis je me suis assis dans un avion c'était à Bondu et c'était dans un Cessna c'était un pion qui était un surveillant d'étude qui nous avait à la bonne moi mon copain puis une puis la copine de mon copain donc on avait quoi 15 16 ans ouais c'est un truc comme ça et il nous a emmené il avait son brevet de pilote il nous a emmené là si il y a le ici un club ici et il nous a emmené il avait un Cessna il nous a emmené donc il m'a emmené tout seul et une fois en l'air ben il m'a laissé les commandes c'est la première fois que je pilotais c'était waouh j'osais pas trop faire de trucs j'avais un peu peur mais bon ben voilà quoi je pense que c'est un peu ça qui m'a un peu poussé vers l'aviation plusieurs années après je suis revenu et cette fois ci j'ai passé mon brevet de pilote voilà donc voilà la scène alors bien sûr c'est X-Plane X-Plane c'est X-Plane c'est pas MSFS au niveau des graphiques c'est voilà quoi j'ai mis une zone photo de chez zone photo pour le nord pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux quand même que les trucs d'origine voilà là il manque des arbres par exemple voilà voilà c'est tout c'est c'est simple mais c'est quand même c'est bien on va rentrer dans l'avion bon on veut pas faire comme avec l'autre avec MSFS on va pas faire la radio comme on l'avait fait comme si on était vraiment dans la réalité surtout qu'ici il n'y a vraiment personne c'est X-Plane si vous n'êtes pas sur Venzim ou Ivao il n'y a personne il n'y a que vous l'IA je crois que je ne l'ai même pas lancé l'IA donc l'IA sur X-Plane c'est peut-être pas vraiment ça donc voilà donc on est à Lille-Marc donc le but j'ai regardé c'est un vent qui vient du 0,050 un truc comme ça donc à ce moment là on décollera en 0,40 qu'est-ce qu'il y a de mieux pour décoller ? 0,40 qu'est-ce qu'on a comme piste ? 0,40 c'est à peu près là bon bah la 0,35 c'est très bien voilà la 0,35 ça m'a l'air d'être bien on peut décoller en 0,7 on aura légèrement le vent de travers mais ça devrait aller de toute façon ou alors en 0,35 ça peut aller aussi on aura le vent aussi un peu de travers bon on n'est pas d'un côté comme de l'autre on l'aura pas de fesses bon allez la 0,7 c'est bien la 0,7 on va se mettre à l'intérieur donc voilà alors ça c'est le Cessna 172 avec le tableau de bord classique il y a la version avec Garmin 1000 mais j'ai encore un peu de soucis avec tous les boutons à les repérer bon on fera un vol avec mais plus tard quand je serai bien habitué et ça c'est ce style d'Evion que j'ai plus l'habitude donc voilà on prendra celui là il est mieux équipé que le DR400 de chez MSFS on a un GPS, on en a même un deuxième on a un transpondeur, on a un pilote automatique et on a l'ADF ce qui nous permet d'avoir suivre devant l'ADF le reste c'est identique là c'est le moteur l'ADF j'ai dit est ici donc il est un peu mieux il est un peu plus mais là le DR400 dans la réalité il peut avoir plus celui de MSFS il représente un DR400 pas trop équipé mais dans la réalité il y a les derniers DR400 qui sont avec des Garmin 1000 sans problème donc on va faire le tour alors là on va regarder si on est bien on s'en fout tout ça on s'en fout puisque c'est la navigation et on va pas l'utiliser on est en VFR pour ce qu'on a à faire c'est bon on va le mettre à 70 pieds puisque ici on est à 70 pieds bon là ok ok tout est éteint voilà tout est éteint ici on va mettre ça ça c'est la réchauffe carburant voilà pas évident donc là dessus on a comme l'autre les gaz et la richesse donc la richesse là on va la mettre plein riche les volets sont bien en haut la réchauffe carburant est poussée ok on a le plein là on est ouvert on a bien notre frein de part 1,5 on va mettre l'alternateur on va mettre les beacons puisque sur celui là on a les beacons et on va mettre les naves voilà la fuel pompe 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 on a décollé enfin on a décollé enfin on a décollé les strobes les strobes on les mettra la fin on peut mettre les taxis ça on peut on va mettre l'avionique 1 l'avionique 2 ok c'est bon voilà on va faire un test c'est tout c'est tout c'est bon et ben là c'est les ampères on va regarder au niveau ampères si on charge bien on charge bien bon là ça va monter tout ça ok ça on n'en aura pas besoin on va mettre sur stand-by beaucoup plus facile celui-là que sur le le DR400 les petits boutons c'est visible il n'y a pas de pas de soucis il est bien il est bien il est bien on peut même ouvrir la porte si on veut on peut l'ouvrir hop 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 et voilà l'autre aussi je crois on peut l'ouvrir aussi l'autre c'est... non mais pour un pour un un d'origine de... moi c'est un peu dur à avoir la... il n'aurait peut-être pas dû l'ouvrir il n'aurait peut-être le refermer il n'aurait peut-être il n'aurait peut-être tout c'est trouvé là où il faut les textures sont belles les textures sont belles les textures sont belles c'est un avion d'origine c'est l'avion qui est fourni avec le jeu donc je trouve quand même qu'il est de ce côté là c'est bien c'est... c'est... un peu plus... on ne se fout pas de nous extérieurement alors extérieurement on peut voir on va essayer de se rapprocher un peu c'est bien c'est bien il est propre il aurait pu avoir un peu de salissure il est propre il y a des beaux reflets c'est franchement non moi je dis que pour un avion d'origine dans le jeu X-Pain c'est pas foutu de nous même les reflets dans les vitres et tout ça c'est génial on va retourner à l'intérieur voilà donc là toujours pareil normalement c'est... c'est 122 donc là on va essayer de voir si on peut 122 il est resté sur 122 800 parce que j'avais fait un petit tour sur... sur Ivao donc 122 800 c'est la fréquence commune à tout le monde on va être passé par l'autre côté voilà 122 ok et là on va faire 118 118 euh... 155 voilà 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 donc on y va c'est bien cliquer dessus pouf voilà on l'avait c'est pas mal je trouve comme 2 on s'en fout un peu on est sur comme 1 ici là comme 1 voilà comme 1 voilà donc on y va on va aller mettre sur là donc 0,7 alors pareil c'est de l'auto-information comme je disais euh... allez il marque cette auto-information donc toujours prévenir de ce que vous faites et faire bien sûr ce que vous avez dit il n'a pas changé au dernier moment donc là bah nous on va aller rejoindre le taxi voilà et on va essayer de rejoindre la voilà alors les taxiways sont pas bien euh... enfin celui qui est en en béton bah ça va alors les autres pfff c'est quasiment inexistant alors on va essayer normalement c'est celui-là on va essayer de de retrouver la route je vais pas me demander si je devrais pas me lancer dans dans la fabrication de scène pour être sûr d'avoir ce que je veux alors je ne sais pas s'il existe même en payant je crois que France VFR n'a pas fait de... non je crois pas que France VFR ait fait quelque chose on va se mettre à l'extérieur peut-être qu'on verra mieux parce que là je sais pas trop où on est ah on est à un seuil de piste mais c'est pas le bon c'est pénible mais j'y ai dans la réalité ah bah oui d'accord il y a il y a une manche à air mais elle est pas du tout là dans la réalité ah non il y a pas de manche à air elle est de l'autre côté mais c'est fait c'était bon voilà c'est pas ça du tout bon ça fait rien tant pis c'est pas grave imaginez dans la réalité si c'était comme ça mais ça serait l'horreur il va falloir que je... je vais voir je vais m'enseigner je sais pas comment on peut faire une scène sur X-Plane je vais voir par contre j'aimerais bien refaire une scène de Bondu telle que moi je l'ai connu pas tel qu'il est maintenant ça ça m'intéresserait ça m'intéresserait ça m'intéresserait qui est très bien après c'est pas grave je l'ai connu alors là c'est pareil on voit vent grossi bon ça ça n'a rien à voir avec la réalité mais c'est tout On arrive, on va pouvoir s'aligner, et avant de s'aligner, on va faire d'autres points fixes. On va rester comme ça, parce que comme on est une halle haute, si on se met trop sur le côté, on ne verra rien de ce qui arrive devant, c'est un peu gênant. On se remet à l'intérieur, on va remettre les manches, on va dire de faire nos contrôles, donc là c'est bon. Si je fais ça, j'ai bien, impeccable. Si j'ai de l'autre côté, ça doit faire la même chose. On va voir, ça marche, génial. Ça m'aurait étonné du contraire, mais enfin bon. On va l'enlever, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc, on reprend du haut, on fait nos tests, ça marche, là, on va se rapprocher un peu. Micro comme un, comme un, ok, tout ça c'est bon. Bon, nev, on ne va pas l'utiliser. Ça non plus, puisque, là, l'ADF, pareil, on ne va pas l'utiliser. Ça, on ne va pas l'utiliser. Ok. Là, 70, alors, 70. Voilà. Ce n'est pas évident. Voilà, allez, hop, on nous dit qu'on est bon. Là, on est bon. Là, ça va, ici, ça va. Là, est-ce qu'on est bien ? Non, pas du tout. Mais, j'aurais dû le regarder tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait. 35, 30, 30, 30, 30. Allez, hop, on va se mettre là. Voilà. On n'a pas de mal. On refera un point quand on va s'aligner sur la piste. On va faire nos essais moteurs. Allons-y. Essais moteurs. Alors, on va mettre... Ah, pas alors. Voilà. Run Park, il est mis. Voilà. On va essayer de se mettre... On va essayer de se mettre... Donc, on va faire... On va essayer de se stabiliser. On va essayer de se stabiliser. On va essayer de se stabiliser. Voilà, là. On va voir si ça fait quelque chose au niveau du réchauff. Ça fait rien. Bon, ça fait rien. C'est pas grave. Piton, on va pas en avoir besoin. Là, on est correct. On va même mettre un peu plus comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Allons-y. On va mettre ça sur ALT. Un cran de volet. On va mettre la pompe. Les strobes. Et c'est bon. Personne en vue. De toute façon, comme j'ai dit, sur X-Plane, il n'y a pas grand monde. Allons-y. Allons-y. On va mettre la puissance. Donc là, on va partir sur la gauche. Plutôt que sur la droite. Parce que sur la droite, ça nous obligerait à survoler marquettes, marquantes, baroles, tout ça. Donc, on va plutôt partir sur la gauche. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, on se met sur la piste des avions. L'autre à côté, c'est la piste ULM et planeur. On est parti. 60, on décolle. On laisse accélérer la bête. On va pas trop remonter. Attention à ce que tu fais. Et puis, on va... On va faire des revues. On va faire des revues. Ce sont des revues. Et puis, on va faire des revues. On va faire un tourneau. On va faire des revues. j'ai vu que c'est moins évident on va monter je vais laisser le taxi j'ai oublié les landings c'est pas grave on va tout effacer on va effacer la pompe on va aller rejoindre la voie express on voit un peu moins bien que dans MSFS la voie de chemin de fer est beaucoup plus difficile plus difficile à voir mais bon elle se voit c'est de se mettre un tout petit peu plus haut la voie de chemin de fer elle doit être quelque part par là la voilà elle doit partir par là elle est là on la voit devant nous ici on devrait déjà indiquer à bon lu qu'on quitte zone et fréquence et tout de suite rejoindre l'île tour on va essayer d'être à 2000 par plus comme le le tour de piste est à 1200 pieds à l'équin on va pas aller beaucoup plus ça sert à rien on va quand même essayer de monter on arrive à la verticale du point novembre on arrive donc à la verticale du point novembre on va pouvoir 2000 pieds c'est bien là on y est pas tout à fait mais bon on va pas chipoter pour un mètre ou deux donc là on tourne on a l'autoroute de Dunkerque ici là c'est pareil l'autoroute de Dunkerque là ici l'homme des livrances la gare de l'homme des livrances là c'est le centre commercial anglo l'équin est là-bas ici le port fluvial on retrouve quand même c'est moins bien mais on retrouve quand même les les différents trucs donc dans l'ensemble je dirais ça va quand même on est pas trop mal on commence à se stabiliser on est à 2200 pieds quelque part on est à 1000 pieds au dessus du tour de piste donc ça va donc on est parti de la 35 donc ils vont nous donner en tant qu'aviation générale la 0.1 donc on ira de ce côté là ici pour repartir en vent arrière et hop atterrir comme ça voilà 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 on est pas trop mal on est bien on est un peu plus haut on se stabilise on a pas beaucoup de vent donc pas trop de soucis on avance à corail pour aller plus vite mais ça sert à rien on a le temps puis on va aller trop vu la distance et on va arriver bien assez vite là on va on va baisser on va mettre les landing light on va rentrer dans le tour de piste on va essayer d'être à 1200 pieds on va rentrer dans le tour de piste tout au moins pas très loin là on a l'autoroute 1 ici et la piste elle est là voilà on va virer en début devant arrière et on va pratiquement être bon on va redresser on redresse on a mis le pied on va peut-être un petit peu on va remettre un peu de gaz on va restabiliser un peu l'avion on va remettre un grand volet c'est bon on est parti en base avec une aile haute c'est le problème c'est qu'on ne voit pas bien deuxième cran de volet on baisser un peu la puissance pour dire de descendre et en même temps de cette là ça va nous garder une certaine vitesse voilà la 0.1 donc vitesse d'approche 60 on est un peu au-dessus c'est pas bien grave on va redresser on va se laisser aller on va se laisser aller on va lâcher les gaz 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 allez c'est tout un arbre et voilà on y est il se pilote un peu mieux que le DR400 il n'y a pas à dire donc là on est arrivé on va aller on va relever les volets on va aller au parking d'aviation générale voilà on l'a donc on voit on est plus haut étant donné que dans la réalité il est plus haut on est à 70 pieds à l'île Marc ici on est un peu plus haut on est à l'île l'île Léquin l'île Léquin l'île Léquin l'île Léquin l'île Léjaouer on est à 157 pieds c'est bien ça que je ne dise pas que je ne dise pas de bêtises 6 hectopascal 157 c'est à peu près ça qui est marqué là voilà dès que vous ne regardez plus devant ça s'en va dans tous les sens donc ça c'est bon une fois qu'on sera sorti de la piste on va pouvoir passer bon j'ai pas mis la pompe pour l'atterrissage bon c'est pas pas une obligation c'est pas une obligation voilà on va passer alors une chose aussi je trouve que l'appareil faudrait voir comparer avec le Cessna de chez de chez MSFS mais je trouve que les appareils se pilotent plus facilement taxi landing ok strobe ok stand-by pour le transpondeur ok là on y est c'est bon allez hop ça c'est sympa la petite terrasse notre façon de voir les choses voilà on va se garer comme l'autre là-bas devant lui tant qu'à faire on va faire un tour un beau tour comme un bateau hop allez il va y aller voir tiens un des clubs là-bas pour faire voir s'il n'y a pas moyen de faire un vol voilà donc là on est arrivé donc tout est bon c'est impeccable on va couper notre avionique puisque de toute façon on n'en a plus besoin on a fait la radio en disant que voilà voilà donc on a bien monté ça la avionique taxi on peut l'éteindre on va couper le moteur donc allons-y et voilà tac hop on va couper l'alternateur les beacons la fin de nav tout est coupé ok la batterie c'est coupé ok on va mettre hop on va redescendre pour ceux qui nous suivent sur le takeoff et on va mettre la clé sur 0 et bien voilà 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 j'espère que les réglages seront bons on verra ça j'ai visionné et puis on verra si tout est bon je la mets sur YouTube et la prochaine fois ce sera une vidéo pour préparer le vol alors bon j'ai décidé ce sera entre Verdun et Charleville-Mézières un vol en VFR partant de Verdun on suivra on suivra donc là c'est la Meuse oui c'est ça la Meuse donc on a cette rivière qui passe par Sedan tout ça qui va jusqu'à Charleville donc on a on a un cheminement qui sera visible certainement mieux visible dans dans MSFS pour X-Plane je passerai par Orto for XP j'essaierai je me lancerai là-dedans on verra bien on verra ce que ça va donner pour faire une scène de toute façon on aura des moyens de navigation on a un VOR le VOR de Montmédi donc on aura ça on aura le GPS et on aura le VFR donc le vol sera en priorité VFR en cas où on a des soucis à ce moment-là on s'arrangera avec soit le VOR soit le GPS bref le VOR et le GPS sont là en cas où le vol sera en VFR on fera donc un vol avec ce Cessna là on fera le même vol sur MSFS avec le Cessna de chez MSFS aussi avec les cadrans et après on verra si on fait avec le Garmin 1000 si j'ai évolué du côté du Garmin 1000 voilà bah écoutez je vais aller visionner ça si tout va bien je la poste je la mets sur YouTube merci au revoir à la prochaine fois je vais vous laisser 5 à la prochaine fois au revoir si